... Charles Ponzi tombe de la pyramide, Boston 1919. Charles Ponzi, un escroc sans le sou, fonde une société financière. Son slogan, « Prêtez-moi votre argent » et « Vous toucherez 50% d'intérêt ». La rumeur d'un miracle financier électrise la ville. Les travailleurs démissionnent et retirent leurs économies. Les banquiers sont furieux. En quelques semaines, 30 000 épargnants confient à Ponzi 10 millions de dollars. Sa fortune est fulgurante. Mais la presse commence à avoir des doutes. Un procureur ordonne un audit de sa société et lui interdit de recruter de nouveaux gogos. Voilà ce que les enquêteurs découvrent. Avec l'argent des nouveaux clients, ils rémunèrent ses clients les plus anciens. C'est la première chaîne financière, la chaîne de Ponzi. Mais quand l'argent des nouveaux souscripteurs ne suffit pas à couvrir les dividendes des plus anciens, tout s'effondre. L'escroc est condamné à 5 ans de prison. Depuis, certains économistes affirment que le capitalisme n'est qu'une chaîne de Ponzi. C'est la première 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 chaîne de Ponzi.